Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons nous attaquer à la quête de Igor. Donc il s'agit d'une quête qui va prendre un petit peu de temps, mais qui vous donnera certains items qui sont uniques, authentiques, et il y aura une petite surprise à la clé à la fin. Je suis situé à cet endroit, à l'ouest du lac Illya. Je zoom à cet endroit là. Et là, voilà que Igor est ici, mais qu'il est embêté parce qu'il y a un ennemi. Ici, il y en a d'autres. J'ai déjà fait un petit peu le ménage. Je vais utiliser l'admite numéro 2 ici. Et voilà. Ceci a pour effet de déclencher la quête. Ceci étant fait, je me rends sur la carte. Et maintenant ici, à cet endroit. J'ai peut-être été un peu vite. Voilà, je me situe à cet endroit, à l'ouest des autres jabules. Je zoom. Et là ici, c'est littéralement sa maison. Voilà, on sort à l'intérieur. Déjà, il nous donne 5 citrouilles spirales pour nous remercier de ce qu'on a fait pour lui. Et là, il nous indique qu'il va pouvoir faire des fabrications pour nous. Et pour ça, il va falloir lui apporter certaines choses. Alors, c'est très simple. On va gagner du temps. Je vous le dis comme ça. On a besoin de l'araignée. Voilà. Mais pas n'importe laquelle. C'est ce genre d'araignée. Alors, j'ai l'arachnan niveau 2. Mais l'arachnan niveau 1 est amplement suffisant. Voilà. Ce n'est pas tout. Il faut lui donner plus que ça. Il y en a un autre à lui montrer. C'est la mythe. Alors, j'ai la mythe niveau 2 ici. Mais la mythe niveau 1 est amplement suffisante. Voilà, celle-ci. Et là, on obtient notre première construction. Notre premier robot, on va dire. Ainsi que la clé d'automate. Voilà, on nous explique comment l'utiliser. Et qu'au bout d'un moment, il se casse. Alors, il faudra revenir le voir. Et il pourra les réparer en échange de rubis. On poursuit. Et là, ça se corse un petit peu. Parce que, en soi, il faut avoir pas mal avancé dans le jeu. Donc, ici, on va avoir besoin de ce qui nous est dit. Ici, on aura besoin d'un feu d'artifice. Et pour ça, il nous faut un artisan artificier sur le volcan d'ordine. Donc là, c'est précisé. Et oui. Et en soi, il ne s'agit pas uniquement de venir sur place pour que l'artificier soit là. Non, non. Il faut avoir effectué cette zone. Pour justement avoir ramené un petit peu la paix. Donc, j'ai fait tout un tas de vidéos pour arriver jusqu'ici. Et là, maintenant, on va se téléporter à cet endroit, juste au-dessus du sentier du volcan d'ordine. Très proche du village Gorou. Parce que c'est là qu'on sera. Voilà, donc, c'est en haut, à droite, ici. Je m'adresse à ce PNJ-là. Le problème, c'est qu'il a besoin de terre explosive. Et que ça pousse qu'à un lieu en particulier, là où il y a des fleurs. Donc, on va se rendre, justement, où se trouvent ces fameuses fleurs d'or. Et là, si vous ne savez pas où c'est, bon courage. Je vais me téléporter à cet endroit. En haut, à gauche, au nord-ouest. Voilà. Et là, on voit toutes ces fleurs. Vous avez vu un petit peu le nombre de fleurs qu'il y a. Alors, c'est vrai que c'est à proximité. Mais rien ne nous disait à quel endroit ça se situe exactement. On nous dit juste que c'est vers le haut, mais c'est tout. Donc, voilà, examiné. Et là, on obtient cette fameuse terre. À présent, on retourne sur place. On va revoir l'artificier. Là, je me rends à l'intérieur. On m'adresse à lui. Donc déjà, on obtient 50 rubiens en récompense. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'écho. Et en plus, on valide la quête secondaire. Donc voilà, mémorisez cette écho-là précisément. Et surtout, faites-le parce que sinon, on ne peut pas avancer. L'écho du feu d'artifice. Ceci étant fait, on retourne à la maison d'Igor. Je rentre à l'intérieur de sa maison. Et là, ici, ce nouvel écho que l'on a appris, on va le poser. Voilà, donc on a avancé dans la quête. C'est parfait. Là, si à présent, on fait examiner. On nous dit qu'il faut également un bidule qui tire des balles avec sa gueule. Je reconnais que l'explication, elle est particulière. Alors, en vérité, c'est très simple. Il s'agit de ça. Donc, octo glace ou autre chose. C'est tous les octo, en fin de compte, la famille d'octo. On peut prendre l'octo feu, par exemple. Je suis en train de penser qu'il y a également celui que l'on trouve tout à fait à droite. L'octo rock tout court. Voilà. Celui qu'on obtient dans la zone Zora. Cela dit, celui qui est de feu, vous devez également l'avoir vu que c'est dans la zone d'ordine. Et là, maintenant, on obtient l'octobot. Dans la foulée, on va tous les faire. Voilà. Donc, on a avancé dans la quête. Maintenant, chanteur dansant. Ici, on nous dit qu'on a besoin d'un petit automate aussi mignon que chic. Il utilise le pouvoir de la musique. Alors là, voilà. Il y a besoin de deux choses. La première, c'est quelque chose que l'on obtient en faisant différentes tâches au ranch d'Hyrule. Donc, c'est costaud, vraiment, pour réussir à l'obtenir. Mais sachez que j'ai justement fait une vidéo là-dessus pour obtenir la boîte à musique, entre autres, et même plus. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'une créature qui a des yeux mignons. Alors, je vous avoue que dans le moment, j'ai cherché parce que soit ça peut avoir l'air mignon, ou même lui, il peut avoir l'air mignon. Mais en soi, il faut tout simplement y mettre ceci. Un zole ou un hydrosole. Enfin, cette nature-là. On part avec l'hydrosole. Et si on regarde dans l'inventaire, vous voyez, la boîte à musique est ici. C'est ça dont on a besoin. Donc là, théoriquement, maintenant, on a tout. Et oui, vu qu'on l'a. Le synthétisole. Alors, c'est vrai qu'il a un look, c'est assez sympa. Maintenant, la suite. On vérifie le cahier d'esquisse. L'estomac sans fin. On a besoin d'une bestiole avec des grandes mâchoires qui avalent ses proies toutes entières. Bon, là, c'est facile à deviner, du coup. Mais ça ne suffira pas. Et là, oui, on va avoir besoin d'autres choses. Et cette autre chose-là, je ne l'ai pas, mais je sais où il est et je l'ai déjà récupéré. Ce qui fait que c'est facile pour moi de vous le présenter. Et on va d'ailleurs le voir dans cette vidéo, vu que c'est vraiment lié à ceci. Donc, avant même d'ajouter un élément là, je vous propose qu'on aille directement récupérer l'objet secondaire qu'il faut ajouter. On va se téléporter ici, à cet endroit. Tout à fait à l'ouest. Et il va falloir relever un défi avec lui. Alors, je m'adresse à lui dans un premier temps. Voilà, et on va jouer au jeu du ramasse-gland. Il est vrai qu'ici, d'avoir le méga blam, bien que c'est quasiment sûr que vous l'ayez, vu l'avancement qu'il faut pour la quête d'Igor. Donc, le méga blam et aussi peut-être les épaulières. Donc, il va falloir faire un high score, c'est-à-dire pas juste être dans le temps, il va falloir faire mieux. Ça, je vous conseille quand même de le regarder, comme ça vous savez comment suivre le parcours, c'est mieux. Voilà, donc on a une minute, mais il va falloir faire bien mieux que ça. Tout de suite, je viens ici pour vous montrer qu'on avait un besoin, non pas besoin de ça, mais voilà, des épaules y retournoyantes, c'est fait, tant mieux. Pour le reste, c'est pas super important. Le méga blam ici. Et voilà, et là, on est vraiment dans le temps. Donc, ça, c'est la première récompense, ça ne nous intéresse pas des masses, mais ça, oui, un piège à mâchoire. On retourne à la maison du gore. Et là, on va tout simplement poser une plante carnivore, mais pas n'importe laquelle, parce que là, pour le coup, oui, ça joue. Il va falloir ajouter celle-ci, la babamojo niveau 2. Et on a justement ce qu'on avait besoin de récupérer. Voilà, l'estomac s'enfin. Et voilà, un nouvel automate, le babaroïd. Enfin, le dernier, le trancheur acéré. Un monstre à épée qui se bat en groupe, c'est ça qu'on nous demande ici. Donc, très simple. Ce monstre en question, en vérité, ça peut surprendre. Mais il s'agit de E, les moblins à épée, tout simplement. Et en soi, l'élément qu'il vous faut en plus, c'est ceci. Le sabre royal. Et pour l'obtenir, c'est pas très compliqué, sachant qu'il faut faire différentes missions au dojo du dodo. D'ailleurs, j'ai présenté comment faire toutes les missions au niveau maximum et obtenir toutes les récompenses du dojo. Et donc, obtenir ce sabre. A présent, on lui parle. Voilà. Exactement, il a besoin du sabre royal. Et là, on obtient le chaud goût blanc. C'est stylé. A présent, on va faire le petit automate en or. Qui permettra d'avoir plus de rubis. Et en plus, permettra d'aller plus facilement d'un point A à un point B. C'est vraiment un truc intéressant. Bon, d'accord, il est tardif dans le jeu, mais c'est très utile. Et pour ça, il faut un item que l'on obtient au désert Gerudo. Ça tombe très bien, puisque justement, j'ai fait une vidéo sur comment obtenir ceci. A partir du moment où on a ceci sur soi, l'éventail d'or. On dépose ici un corbos. On lui parle. Bien entendu, vu qu'on l'a, on le fait. Et là, on obtient leur boss. Il fait perdre des ennemis à chaque attaque, parce que c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On peut planer avec lui. Vraiment, c'est pas mal du tout. Et ne partez pas si vite. Parlez-lui juste avant. Parce que, voyez. J'appelle ça le bracelet de tomate. Et oui, ça, ça nous intéresse également. 5 pierres de monstre en échange pour l'obtenir. C'est risible. Alors, peut-être au début, non. Mais de toute façon, vu que pour achever cette quête à fond, il faut avoir pas mal avancé. Et généralement, les 5 pierres de monstre, on les a. À moins qu'on ait tout consommé en smoothie. Ou qu'on les ait vendus. Et là, on obtient ceci. Le bracelet aux tomates. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Ciao, bye.